Musique Les chiffres de l'aide week-end avec Blondine Maire Stéphane Crenier Et bien sûr Laurent Robéchard Bonjour à tous Ils sont jeunes, c'est leur première participation Non, je ne parle pas de Blondine et Stéphane Qui avaient cru à un instant C'est pas très sympathique de votre parole Non pas que vous ne soyez pas jeunes Mais c'est parce que c'est pas votre première participation Non, je parle d'Alain et de Mathieu Ils sont avec nous aujourd'hui après les 10 victoires de Vincent Brillante victoire d'ailleurs Deux nouveaux candidats qui se sont lancés Ils se sont dit, allez, on y va, on passe les sélections On s'inscrit, on va leur réserver le meilleur accueil Mathieu, bonjour Bonjour Laurent D'où venez-vous Mathieu ? De Boulogne-Biencourt Ça va, c'est pas loin C'est juste à côté, que faites-vous dans la vie ? Je suis consultant en cybersécurité Le but c'est d'aider à conseiller justement en amont les entreprises Pour faire en sorte qu'ils aient le meilleur parc informatique possible en fonction des informations qu'ils traitent Ok, en parlant de parcs, il y a un autre parc où vous allez assister Il y a un autre parc, moins informatique en effet C'est des princes ? Exactement, je suis abonné depuis plus de 10 ans à mon compte en tout cas parce que je dis aller aussi Étant plus petit avec papa, les oncles, etc Donc supporter du PSG ? Supporter du PSG Bien sûr Pour faire plaisir à Patrice Notre producteur qui est un fervent supporter de l'OM m'a dit de mettre déjà moins 23 points à Mathieu dès le début de match Face à vous Mathieu, Alain est avec nous, bonjour Alain Bonjour Comment ça va ? Très bien, merci Un prof de maths avec nous ? Eh oui, prof de maths, prof de maths à Bordeaux À Bordeaux ? Oui Il y a eu un petit passage par Paris je crois pour vous, non ? Oui, j'ai travaillé 6 ans en région parisienne, à Fille-Neuve-la-Garenne Oui, bon, bah voilà Ça vous manquait ? Tiens, je vais revenir Oui, voilà Mais après les opportunités, elles ne sont pas forcément évidentes à obtenir Mais bon, j'étais content d'obtenir ma mutation C'est vrai, la vie bordelaise est sympa La vie bordelaise est sympa La vie parisienne était sympa C'est vous qui faites du badminton je crois ? C'est ça Je trouve que c'est un sport qui est de plus en plus prisé maintenant C'est hyper physique C'est hyper physique ce qu'on va vous proposer C'est un sésame Un sésame, alors le sésame, vous connaissez le principe maintenant Une définition du dictionnaire de référence On vous demande le mot correspondant Et puis au bout de 15 secondes On affichera la première lettre Si vous séchez, on est d'accord C'est un sésame qui est important Parce que, sachez-le, désormais Ce sésame, si vous remportez le match Si vous avez le sésame, vous aurez le choix Entre la liste classique et la liste à thème Vous savez que les tarifs sont différents On y reviendra bien sûr En revanche, si vous jouez les mots de la fin Et que vous n'avez pas le sésame Et bien voilà, vous jouerez sur la liste à thème Ça sera imposé pour vous On est d'accord ? Allez, le sésame Et voici la définition Qui critique avec méchanceté A vous de jouer Oui, Alain Médisant ? Non, ce n'est pas médisant Regardez, c'est acerbe Et c'est vrai qu'au bout de 15 secondes Avec la première lettre affichée Ça vous aurait certainement mis sur la piste Mais c'est vrai qu'il faut être rapide aussi Oui, il faut tenter Au début, on y va Ça s'appelle le jeu, tout simplement Acerbe, c'était le sésame Pas de sésame attribué Alors, ce qui veut dire une chose C'est que là, le sésame Puisqu'il y a une mauvaise réponse Du côté d'Alain Il va du côté de Mathieu, bien sûr C'est parti pour nos candidats Voici la première manche On a hésité, on s'est dit Qui va commencer ? Mathieu, Alain, Alain, Mathieu Mathieu ? Combien de voyelles ? 5, s'il vous plaît Ne me demandez pas pourquoi S, S, A, V, N, A, U, L, E et E S, A, V, N, T, L, E E Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, très bien. C'est plutôt les profs en général qui évaluent, mais c'est valide. Pas que, vous allez voir. Alors, à venue. Bravo, ça marchait aussi. Il y avait un seul neuf lettres à trouver, les avaleuses. Alors vous savez, ce sont ces salles timbantes qui avalent des couteaux, des lames au fond de la gorge. Dites-moi, quand vous dites qu'il y avait un seul neuf lettres, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de huit ? Si, nous avions aussi avaleuses au singulier, bien sûr, et des laveuses et valseuses. Merci beaucoup. 7 points pour Mathieu et Alain. Les chiffres m'attendent. 3, 7, 10, 10, 5 et 50 pour 520. 1, 1, 1, 1, 1, 1. J'ai cru à un moment que j'allais être obligé d'aider le spécialiste en informatique avec sa tablette, mais non, c'est vrai, ça m'est bien sorti tout seul. Votre résultat Mathieu ? Le compte est bon. Et vous Alain ? Le compte est bon. Mathieu ? Alors 10 divisé par 5, 2, 50 plus 2, 52, fois 10. Voilà, aucun problème. Pas de difficulté, même si Mathieu a mis un petit peu de temps, en tout cas plus qu'Alain, mais le résultat est lié. C'est le démarrage. Je m'étais un peu trompé dans mon calcul à la base. Les 10 points, bien sûr, chacun, et l'égalité en ce début de match. Alain, on vous écoute pour le nombre de voyelles, s'il vous plaît. 4 voyelles, s'il vous plaît. S, A, A, S, R, F, R, I, R et E. Alain, vous ne vous semblez pas satisfait de ce que vous avez trouvé. Mathieu, vous êtes à combien ? Idem, 7 lettres. En 7 à l'1, alors. Fraisées. Ouais. Très bien. Efficace, simple, ça marche. La même chose, mais sans le R, avec un S. Des fraises. Avec un S, des fraises. Des fraises, qu'il fallait sucrer. Oui, ça marche bien. Alors, on n'avait pas de 8 lettres, et on avait en revanche un seul 9 lettres. Oui, un jeune Thillet, Ferrare, l'habitant de Ferrare en Italie. C'est assez dur à trouver. La preuve, ils n'ont pas eu. Vous n'étiez pas si aux fraises que ça, finalement. Oh, joli. Bien joué, Stéphane. C'est le roi de la blague, quand même. Vous l'avez remarqué, on commence à le découvrir un peu. Ne me catalogue pas trop vite, quand même. Je fais des imitations. On va faire un jingle. La blagueounette à Stéphane. On y va avec un coup de chiffre. 5, 8, 3, 7, 50 et 5. Pour 734. 6, 5, 4 ? 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 10, 8, 11, 11, 10, 14, 11, 12, 12, 14,12, 12, 14, Henry. Alain, le compte est bon. Mathieu, peut-être une petite difficulté, non ? Oui, 735. Bon, allez-y alors. 5 fois 50, 250. Moins 7, 243. Multiplié par 3, 729. Plus 5, 734. Très bien vu. Oui. Merci. Il n'a pas emprunté la bonne piste, c'est ça ? Il tourne un petit peu autour, mais sans toucher au but. Et puis, Alain, on voit, le prof de maths, il maîtrise, il va vite. Oui, il a été très rapide. Voilà, on se méfie toujours. Il n'y a pas forcément, c'est pas toujours écrit. Non, mais... A priori, il n'y a pas de doute. Mais l'équation prof de maths, le chiffre, c'est pas toujours forcément la vérité. Vous avez une préférence d'ailleurs, l'un et l'autre, Alain ? Plutôt les chiffres. Vous remarquez ? Normalement, les chiffres aussi. Les chiffres aussi, normalement ? Normalement. Bon, ça va revenir. Vous allez jouer comme à la maison, là, sur les prochains coups. Mathieu, c'est à vous de choisir pour les lettres. Quatre voyelles, si vous voulez. Tirage. I, D, E, S, N, S, E, I, T et T. Sous-titrage ST' 501 Mathieu. 9 lettres. 9 lettres. Combien, Alain ? La même chose. Le 9 de Mathieu. Identité. Oui, Alain, elle a exactement le même mot. Il faut dire que Mathieu a été extrêmement rapide. Il a trouvé en à peine quelques secondes. Il n'y avait que 2, 9 lettres. On avait aussi les dentistes. C'est moins agréable, forcément, on n'y pense pas. Mais c'est vrai qu'avec la moyenne, c'est pour ça. Peut-être, peut-être. C'est vrai qu'avec la voyelle, avec le I qui était placée sur le tirage, c'est vrai que l'identité tapait plus à l'œil que le dentiste. Il tape ailleurs, le dentiste. Voici les chiffres. 75, 100, 5, 8, 7 et 9 pour 237. Sous-titrage ST' 501 Non. Bon, Alain ? Le compte est bon. Mathieu ? Je me suis perdu. Alain ? 100 moins 75, 25, fois 9, 225, plus 7, 232, plus 5, 237. Oui, il paraissait anodin et en fin de compte, il fallait rugir un petit peu. Oui, oui. J'ai mis un peu de temps aussi. C'est bien. Après ce... Alors, les chiffres là, c'est Alain qui va marquer les points, bien sûr. 10 points avec le 237 que vous venez de trouver. On regarde les scores. 53 du côté d'Alain. 33 pour Mathieu. Voilà. Il y a de l'écart, mais rien n'est joué encore parce qu'il y a de nombreux coups à jouer entre vous. Mathieu, c'est à vous de choisir tout de suite. Quatre voyelles, s'il vous plaît. Tirage. S, C, R, E, T, E, I, V, R et E. S, C, R, E, T, 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 E, T. Mathieu, 7 lettres. Et Alain, 8. Avec quels mots ? Sécréter. Oui, très bien, ça fonctionne. Est-ce que vous avez un autre mot, Alain ? Non. Non ? Et pourtant, il y avait pas mal de 8 lettres. Et 4 aussi, 9 lettres. Donc réécrites ou encore rétrécies. Et très virées. Est-ce que vous connaissez ce verbe ? Donc là, le participe passé. C'est quoi, c'est de la navigation, non ? Oui, quand on est affalé, oui, c'est le long d'un plan incliné. Peut-être aussi, effectivement, en navigation à l'aide d'une trévire. D'accord. Bon, merci pour ces précisions sur ce tirage. Un joli coup du côté d'Alain, puisque vous marquez seuls les points. Et vous prenez maintenant un petit peu plus d'avance. Un coup de chiffre pour vous deux. 9, 100, 9, 6, 6 et 1. Pour 727. 1, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 12, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 15, 25, 16, 16, 17, 20, 15, 16, 17, 16, 18, 19, 18, 18, 19, 22, 16, 12, 16, 20, 16, 22, 17, 16, 21, 18, 24, 17, 25, 20, 20, 18, 27, Da. Un coup de main Mathieu, je ne sais pas ? C'est quoi ça ? C'est la gestion de la tablette ou c'est le calcul ? Ah non, c'est le calcul, j'ai fait trois chemins de calcul possibles et je n'ai pas réussi à trouver… Il n'y a pas de résultat je crois ? Non. De votre côté Alain, le comptait bon. Allez-y. 9-1, 8. 100-9, 91. 91 x 8, 728. 6 sur 6, 1. Que j'enlève. Oui, c'est bien joué. Effectivement. Ça fonctionne mieux habituellement je suppose ? Non, vous trouvez plus facilement ? À la maison, ça fonctionne très bien oui. Vous jouez comment ? Vous vous entraînez de quelle manière ? Vous regardez l'émission, vous regardez le replay ? Les replays, l'application aussi un peu sur le téléphone. La méthode d'Alain, c'est pareil ? Oui, alors je joue en club à Ezin, à côté de Bordeaux et après oui l'application, les replays. Allez, on enchaîne avec un coup de lettre, à vous de choisir Mathieu. 5 voyelles s'il vous plaît. Tirage. U, R, O, V, O, A, V, O, D et N. Mathieu. 5 lettres. Alain. 5 aussi. En 5 Mathieu. Le radon. Le radon. Oui, cet élément radioactif naturel, un gaz rare. Ouais. Radon en 5 lettres de votre côté, celui d'Alain, c'est lequel ? Le daron. Ah ouais. Ou peut-être plus simple. Il peut être radioactif aussi parfois. Oui, et on n'avait pas mieux évidemment, le tirage était difficile avec les lettres sorties. On n'avait que des 5 lettres aussi, la rando par exemple. Ouais, ouais. Oui, oui, effectivement. Une collection de 5 lettres là, bon, on comprend votre choix et votre embarras sur ce tirage. On enchaîne avec les chiffres tout de suite. 4, 5, 7, 7, 25 et 8 pour 588. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 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 La lessive Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501